Alors on va enregistrer le document, on n'est jamais trop prudent. Voilà, ici je l'enregistre dans le dossier d'assemblage que vous avez déshippé. Il y a un petit fichier là qui apparaît, IDLK, c'est le fichier temporaire pendant qu'on est en train de travailler un document, il y a toujours un IDLK qui se crée à côté. Quand vous devrez envoyer tout à l'heure sur le serveur tout le dossier dans lequel vous aurez ajouté vos documents, vous prendrez bien soin de fermer les documents dans InDesign pour que le fichier IDLK disparaisse. Sinon quand vous allez essayer de le transférer sur le serveur, il va y avoir un message d'erreur, fichier utilisé, on ne sait pas le copier, blablabla, voilà. Donc ici, voilà, je vais renommer, nous allons renommer ça en indiquant un petit C à la place du B, voilà. Donc ici, c'est foireux, voilà. Police qui n'a pas de caractère accentué. Nous allons donc sélectionner la totalité et remplacer par une autre police. Donc, je vous laisse éventuellement choisir une police. Mais pourquoi pas, je vais essayer le Minion Pro, voilà. Minion Pro Régular, ça paraît bien. Et donc là, il n'y a pas de problème. Alors, on va voir si vous savez taper un E accentué comme ceci. Un E majuscule accentué, je veux dire. Si ça fonctionne pour vous. Alors, c'est un détail, mais en typographie, c'est le genre de détail. Il y a des gens qui y font attention. Donc, ça peut être bien quand vous faites des majuscules de les accentuer comme il faut. Bon, on va se mettre avec le curseur là devant. Et voilà, j'ai tapé avec un caractère accentué majuscule. Vous avez réussi à faire ça ? Alors, comment est-ce qu'on fait ça ? Eh bien, on utilise sur le clavier le E minuscule, qui est la même touche que le 2. Sauf qu'il faut enfoncer la touche Caps Lock. Il faut que verrouillage majuscule soit enclenché. Verrouillage majuscule. Parce que s'il n'est pas enclenché, si on fait juste Shift et la touche 2E, ça fait un 2. Logique. Donc, touche Caps Lock, le petit bouton sur la touche Caps Lock, sur la touche verrouillage majuscule, la petite loupiote, la petite lampe est allumée. Et vous tapez le E, la touche qui a un 2 au-dessus et un E en-dessous. Bien. Alors, il y a peut-être une raison à ça. Est-ce que vous voyez un petit drapeau qui apparaît là au-dessus de votre... Vous ne voyez pas le petit drapeau là ? Parce que je pense que quand on est en français numérique au lieu de français, eh bien, ça ne fonctionne pas en effet. Oui, en effet, ça ne marche pas. Donc, c'est super vicieux. C'est pour ça que je suis là, parce que j'aime ce qui est vicieux. Donc, il faut être en français. Alors, on va voir si vous avez la possibilité sur les ordinateurs ici de modifier cette chose-là. parce que les ordinateurs sont partiellement verrouillés pour que... Voilà. Je trouve ça d'ailleurs très dommage. Pédagogiquement, c'est très mauvais. Et c'est un de mes chevaux de bataille que quand on met des ordinateurs à disposition dans une école, ce soit verrouillé. Je trouve que ce serait beaucoup mieux que vous ayez chacun un portable et vous en fassiez ce que vous voulez. Parce que ça fait partie du boulot de professionnel de régler son ordinateur jusqu'au moindre recoin pour le personnaliser et le faire fonctionner. Et là, vous ne pouvez pas. Vous êtes sur des ordinateurs qui sont partiellement verrouillés. Il faut un code administrateur. Alors, vous allez sur la petite pomme, là, dans les préférences système. On va essayer d'aller trouver ça, puisque vous n'avez pas le raccourci qui a été mis sur le dessus. Le raccourci qui concerne les claviers. Alors, vous allez sur Langues et Régions. Là-dedans, vous avez Préférences clavier, ça se trouverait là ? Parce que ce n'est pas le genre de truc où j'y vais tous les jours. Oui, c'est ça, Préférences clavier. OK. Donc moi, j'ai déjà plusieurs types de claviers qui ont été utilisés sur l'ordinateur. Et vous allez peut-être devoir appuyer sur le petit plus pour aller chercher le français numérique. Non, le français normal, parce que vous êtes en français numérique. C'est le français normal, pas numérique. Et belge, ça peut peut-être marcher aussi. Vous n'avez pas le suisse ou le canadien, en plus ? Ah, si, ils sont là. Je disais ça pour rire, mais en fait, ils sont là. Donc, choisissez français ou belge et testez à nouveau. Une fois que vous avez ajouté à la liste, ici, je ne vais pas le faire puisqu'il y est déjà. Une fois que vous avez ajouté, vous allez déplacer le français tout au-dessus. Comme ça, ce sera celui qui est utilisé, je pense. Non ? Non, je dis une bêtise. Ce n'est pas comme ça que ça marche ici. Vous allez cocher ceci. Afficher le menu de saisie dans la barre des menus. Ça devrait vous faire apparaître le petit drapeau. Vous allez pouvoir choisir le clavier. Voilà. Donc, vous passez en français, au lieu de français numérique. Vous essayez ce que j'ai essayé tout à l'heure pour taper les accents. Donc, verrouillage majuscule et la touche 2. Est-ce que ça marche maintenant chez vous ? Oui. Super. Super. Super.